et bonjour youtube ici le surfer j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto l'épisode 3 des commandants vous allez tout savoir après cette vidéo normalement il y aura plus besoin de rien à ce sujet comme d'habitude petit instant promotionnel si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir la meilleure des choses de le faire c'est de mettre un petit pouce bleu de regarder la vidéo dans son intégralité et de mettre des commentaires même si vous voulez rien écrire de spécifique tous ces trois points permettent de rendre la chaîne beaucoup plus visible et ça m'aide énormément si vous aimez mon travail et que vous voulez louper aucune autre de mes futures vidéos n'hésitez pas à vous abonner mais surtout activer la petite cloche comme ça vous aurez des notifications qui vous permettront de savoir lorsque je fais une nouvelle vidéo afin de ne rien louper bien entendu allez du coup on va traiter tous les points que que je n'ai pas traité dans les dernières vidéos donc il y avait un élément dont je vous avais parlé typiquement avec les commandants exceptionnel je vais le reprendre ici rapidement pour après faire des liens sur le reste et aussi je vais vous parler de comment spécialiser chacun de vos commandants à peu près les grandes lignes bien entendu ce que j'avais déjà abordé brièvement dans ma dernière vidéo avec les liens que vous aurez bien entendu en bas de cette vidéo les deux liens très important pour savoir comment spécialiser vos commandants que ce soit le wiki je vais pas le reprendre ici mais je vous invite à retourner moi voir ma vidéo numéro 2 en tout cas dans l'ordre si vous n'entendez rien sur les commandants commencé par l'épisode 1 puis 2 puis 3 mais je vous invite à retourner dans l'épisode 2 si c'était pas clair pour vous mais en bas de vidéo vous aurez le wiki que j'ai présenté dans la vidéo numéro 2 et vous aurez le lien pour les gens expérimentés qui ont fait les points de commandant et autres sur certains navires que vous aurez dans la vidéo numéro 2 mais là je vais quand même vous dégrossir certains aspects comme par exemple globalement pour les destroyer on va souvent prendre les mêmes talents donc typiquement ici les points de commandant pour un destroyer ça va toujours être maintenance préventive toujours il n'y aura aucun autre cas vous prendre et autre chose et je parle bien des destroyer en deuxième quand vous aurez trois points sur votre commandant parce que vous avez bien compris qu'on ne s'amuse pas à dépenser trois points ça c'est à dire un ici puis un puis là et après ne pas avoir accès à la deuxième ligne on fait toujours cette ligne un point cette ligne un point cette ligne un point et cette ligne pour aller chercher le donc quand vous avez un commandant à 10 points vous avez votre première compétence à quatre points donc vous allez toujours chercher pour un point cette compétence sur les destroyer en deuxième point vous allez toujours chercher celle ci donc au total ça sera accessible lorsque vous aurez un commandant à trois points petite révision des dernières vidéos une fois que vous aurez pris cette compétence alors ici c'est discutable si vous avez un navire de haut tiers puisque c'est vous vous voyez ça augmente les points de santé pour chaque rang du navire plus vous serez au tiers plus c'est intéressant de prendre celle ci en premier moins vous serez au tiers peut-être plus c'est intéressant de prendre la poussière d'adrénaline à très long terme il faudra les deux donc aucun des deux est vraiment un mauvais choix mais je vous encouragerai peut-être à plus aller vers celle ci si vous voulez pas vous embrouiller en toutes circonstances une fois que vous avez 10 points là ça peut changer à fonction en fonction du type de navire vous allez jouer en général vous allez toujours prendre l'expert en dissimulation mais il s'avère que sur la nouvelle branche des hollandais surtout à partir du split puisqu'on voit que les petits ici lorsque vous passez votre cuseur dessus il vous explique que les navires ont d'autres spécificités qu'au préalable donc là vous voyez que à partir d'ici les canons de batterie principale inflige des dégâts lourds les consommables de radar sont ajoutés et il ya que des obus hache bon il vous explique que globalement c'est un navire canonnier plus canonnier qu'autre chose il a quelques torpilles il a le problème c'est qu'il est détecté très facilement fait à partir d'ici on est détecté facilement et il ya beaucoup de joueurs qui considèrent alors c'est pas des navires à mettre entre les mains du premier débutant parce que j'allais possiblement en discuter pour me dire peut-être que c'est intéressant d'aller de diriger les débutants vers ce navire là parce qu'il est polyvalent il est intéressant puisqu'il a une smoke le gros problème c'est que il a une smoke un radar qui dure que 10 secondes donc c'est très situationnel et surtout les détecter très facilement et ce que font les gens donc moi j'en suis ici là je suis en train de la monter cette branche j'en suis ici et donc vous allez voir que moi j'ai fait une erreur en tout cas une erreur pour un joueur de de mon expertise on va dire de ma connaissance de jeu vous voyez qu'ici j'ai mis expert de la dissimulation mais c'est pas un bon choix pour ce navire qui a de base une dissimulation assez haute voyez 7 km 2 pour un destroyer c'est beaucoup en général les navires qui ont une détection aussi haute c'est des navires qui ont une puissance de feu bien supérieur à celle de ce navire mais elle est compensée parce que les navires qui ont une puissance de feu supérieur en général n'ont pas de smoke bon il se déplace plus vite chacun a ses caractéristiques mais spécifiquement pour ce navire les joueurs très expérimentés vont préférer ne pas mettre du tout expert en dissimulation et aller chercher cette compétence expert de batterie principale donc ce qui fait que vous allez pouvoir tirer 20% plus loin et que si un porte-avions mais vos défenses anti aériennes a a vont être plus efficiente plus efficace bon je dirais toujours que pour un joueur qui manque d'expertise c'est pas forcément un bon choix avoir une portée de plus 1% honnêtement dans la pratique surtout quand on joue en classé qui sont des formats des petits formats c'est pas forcément nécessaire la portée de base du navire à mes yeux suffit et puis surtout plus on tire loin plus c'est difficile de toucher donc si vous êtes un nouveau joueur et que vous allez sur cette branche même si idéalement vous allez devenir meilleur et il vaudrait mieux prendre expert batterie principale et ne jamais prendre expert de la dissimulation sur ces navires à partir du split exception faite voilà exception certains navires vous allez donc du coup ne pas prendre expert des simulations et vous diriger vers d'autres types de de compétences on va rarement vous parler du de la radio localisation qui est une compétence extrêmement cheat et à mes yeux que vous verrez utiliser dans ma vidéo tuto spécifiquement au destroyer je l'explique très bien dans la vidéo donc vous pourrez très bien vous rediriger dessus pour voir comment elle est visuellement à présenter et à quel à quoi elle sert parce que je l'explique donc en gros pour les destroyer 95% du temps vous allez prendre expert de la dissimulation et après il ya des cas spécifiques où on va prendre celle-ci et une fois que vous avez ces quatre là vous allez pouvoir vous éparpiller et après ces navires dépendants en général on va toujours chercher la poussée d'adrénaline tout de suite après c'est à dire en cinquième cinquième compétence donc une fois que vous avez la 10 points plus ici qui coûte 3 13 donc un commandant à 13 aura la poussée d'adrénaline en plus et après ça va dépendre de certains navires on va rarement prendre ces compétences là sauf pour peut-être la branche des destroyer ici on va regarder voilà parce que lui c'est un pur torpilleur c'est un canonnier moyen et il n'a pas de smoke donc après au delà enfin moi je vais rester simple pour les débutants c'est à dire que déjà avoir un navire à 10 points voire 13 14 points c'est déjà énorme pour vous le reste ça va être très long à monter donc les spécificités vous les verrez avec les divers sites que je vous laisse en lien en bas de description bien sûr vous aurez aussi en description mon discord pour pouvoir discuter avec moi le discord de la communauté fr si vous cherchez des clans ou si vous êtes intéressés par mon clan si vous êtes un joueur suffisamment mature suffisamment investi mon clan a de la place pour des joueurs impliqués donc vous pouvez toujours rentrer en contact avec moi sur mon discorde et sinon mais vous avez tous les liens qui seront vraiment là pour vous aider dans tous les aspects du jeu dans ma description donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil il y aura aussi je vous ferai un petit épinglé en haut si vous découvrez ma vidéo en tant que débutant avec cette vidéo ce qui serait assez malheureux parce qu'il faudrait mieux commencer par l'épisode 1 ou par d'autres vidéos tuto sachez qu'il ne faut pas commencer le jeu sans être parrainé si vous êtes un ancien joueur qui souhaite revenir et que vous êtes absenté plus de 90 jours vous pouvez aussi vous faire parrainer je vous renvoie donc du coup vers le petit épinglé que vous avez eu en haut de vidéo qui vous explique tous les avantages du parrainage ne surtout pas passer à côté si vous avez débuté le jeu avec plus de 15 games et que vous avez fait pas mal d'erreurs vous vous rendez compte mais il est toujours privé préférable de recommencer un compte à zéro afin de vous faire parrainer et d'être conseillé même si je ne suis pas très présent dans le jeu par moment je suis toujours présent pour répondre soit aux commentaires soit à mon discorde voilà donc pour ce qui est des manières générales vous allez toujours en destroyer aller chercher ces trois points de talent et ici pourquoi je n'ai pas pris la coque améliorée ici c'est très personnel c'est parce que moi j'ai l'habitude et je sais comment je joue mon navire et je préfère avoir un boost moteur supplémentaire il de plus et un anti air supplémentaire bien que ça c'est très situationnel parce qu'en avoir un de plus ça veut dire que la game va durer très longtemps et la plupart du temps on ne s'en sert pas on n'a pas l'occasion d'utiliser autant de consommables donc ça peut être gaspillé et du coup vaut bien sûr mieux aller chercher cette compétence là ça c'est très personnel donc voilà après je m'éparpille pas sur le reste c'était pour vous faire surtout une vidéo pas trop longue non plus avec des généralités mais il est toujours préférable d'aller regarder les wikis et d'aller regarder les sites que je vous ai mis en description pour les cuirassés je sais pas je vais où je sais qu'est ce que j'ai comme cuirassé alors c'est très différent voilà les cuirassés allemands qui sont très durs à jouer pour un débutant qui sont pas du tout conseillé malgré que soit très fort je peux même pas vous dire il faut toujours ça on va dire qu'un navire qui a des excellentes secondaires donc c'est à dire des tourelles qui fonctionne de manière automatique dès qu'on rentre dans votre sillage là pour ce navire c'est dès qu'on rentre à 12 km 5 à peu près vous allez avoir toute une flopée de tirs automatiques qui vont partir et donc du coup c'est un navire qui est spécialisé là dessus qui fait très mal donc on prendra toujours ça dans cet ordre le feu puis ça puis ça puis ça et après on ira chercher les autres au fur et à mesure la dissimulation l'adrénaline etc c'est très délicat le schlifen est un navire très particulier je vais vous présenter un autre destroyer cuirassé pardon qui a des secondaires sympathiques on va aller le chercher tout de suite le hoyo qui est le meilleur navire dans les bureaux de recherche bon c'est pas le but de la vidéo donc je vais pas m'étaler plus là dessus rappeler le commandant on va aller voir ce que j'ai fait donc c'est un navire qui est très fort aussi sur les secondaires mais je l'ai pas fait full secondaire parce qu'il est pas aussi fort sur les secondaires qu'un schlifen donc il y avait des choses préférables à faire mais on voit qu'il ya des similitudes ok donc là je vais pas pouvoir vous dire il ya des généralités parce que c'est très spécifique sur les cuirassés a maintenant le bourgogne un autre navire que j'aime énormément bon j'ai pas fini parce que mon commandant n'est qu'à 12 points donc j'ai été chercher le switch des munitions parce que c'est un navire qui tire très vite parce qu'il a une compétence dans son équipement ici qui permet de réduire de 50% la vitesse de rechargement des munitions voilà d'ailleurs j'en profite d'être sur cette page pour vous apprendre quelque chose de très 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 important avec les commandants il y a certaines navires premium dont en particulier tous les navires premium qui sont dans l'armurerie en crédit supplémentaire entre autres ce n'est pas les seuils les seuls pardon donc tous les navires qui sont là en charbon pardon on va prendre ceux en charbon donc la liste va être restreinte donc tous ces navires là ont un truc très particulier vous allez voir comme celui ci le bourgogne équipement il ya des icônes ici donc il vous explique tous les navires premium n'ont pas ça il ya les navires premium plus plus on va dire donc camouflage actifs permanents c'est une esthétique on s'en fiche bonus permanent avantage donc ça c'est les bonus économiques qu'on peut voir ici il ya ça qui est offert naturellement qui m'explique que je gagne 50% de crédit supplémentaire et tout le reste je vous laisse le lire c'est assez clair il m'explique aussi que et ça c'est très important remplacement illimité du commandant rappelez vous dans ma vidéo épisode 2 je vous disais que les commandants dans l'armurerie ici exceptionnel qui ne faut surtout pas acheter en priorité ont la particularité de pouvoir être déplacé d'un navire premium à un autre sans besoin de repayer à chaque fois ce qui est très intéressant mais il existe aussi des navires comme le bourgogne et comme tous les navires crédit supplémentaire et pas que des navires qui ont cette icône là ce qui veut dire que vous pouvez prendre n'importe quel commandant même pas premium donc là par exemple changer de commandant je prends mon commandant du marceau qui est déjà à 21 points et ce n'est pas un commandant premium c'est un commandant tout ce qu'il ya de plus normal et boum voilà j'ai mon commandant avec tous ces points à attribuer directement et ça c'est magnifique pour vous joueurs débutants je vais vous expliquer aussi pourquoi à la longue parce que je vais vous conseiller certains navires premium crédit supplémentaire ou un en particulier pour vous aider énormément avec vos premières économies de charbon qui aura cette option donc pour tout commandant même naturel vous allez pouvoir les équiper rapidement comme ça sans condition parce que il ya ce petit icône là donc maintenant je vais vous montrer voilà le hoyo là aussi le schliffen par exemple ne l'a pas c'est pas un premium et je vais prendre le mosva lui il a ok vous allez voir que tous ne l'ont pas à moins que les développeurs ont fait des modifications et qui vont me faire mentir dans cette vidéo et je suis en train de me rendre compte que a priori ils ont fait la modification partout et c'est extraordinaire parce que c'est une modification qu'ils ont dû faire récente je vais quand même vérifier ça je vais passer devant tous mes tous mes navires ils ont l'air de tous la voir et là qui n'ont pas tous les mêmes voilà ici par exemple spécifiquement on voit ça plus de crédit donc il ya des navires comme j'expliquais qui sont très intéressants qui ont un bonus caché de crédit supplémentaire c'est à dire qu'un navire premium un bonus économique de base mais il y y en a qui ont des bonus supplémentaires cachés bon mais non ils sont plus très bon vraiment caché ils ont fait une mise à jour qui l'affiche sans indiquer le pourcentage mais du coup il s'avère que effectivement j'ai l'impression que tous les navires premium ont cette spécificité et du coup c'est c'est génial vraiment c'est ouf ce qu'ils ont fait bon je vais pas tous les faire mais a priori tous les navires possède cette petite icône ce qui vous permet de me faire mentir dans ma dernière vidéo je vous ai dit que seuls les navires un seul les commandants exceptionnels pouvaient être équipés sur des navires premium gratuitement d'un navire premium à un autre mais il s'avère que ce n'est plus cas puisque les développeurs donc c'est encore moins intéressant d'aller chercher des commandants exceptionnels maintenant puisque tout navire premium a priori possède cette capacité de pouvoir accueillir n'importe quel commandant tout de suite sans surcoût et ça c'est une très bonne nouvelle pour vous donc mea culpa il ya eu des modifications dont je n'ai pas forcément été très attentif qui sont énormément à votre avantage donc à partir de moi où vous avez un navire premium peu importe lequel a priori vous pourrez attribuer votre commandant de la nation le plus puissant tout de suite sans contrainte et ça c'est magnifique donc c'était un point que je voulais élaborer avec vous mais je pensais pas que ils avaient fait ça pour tous les navires donc c'est génial bonne nouvelle pour vous j'espère que ça a été clair si ça n'a pas été totalement clair n'hésitez pas à me poser les questions en commentaire ou sur mon discord et du coup cette vidéo va être plus courte que prévu parce que c'est nouveau je vais quand même aller dans l'armurerie rapidement pour vous présenter les navires que je vous conseille même si c'est pas la vidéo près de qui vraiment attribué à cela initialement je vais quand même vous le dire ce sera une bonne chose pour vous donc vous allez toujours choisir votre premier navire premium dans cet onglet crédit supplémentaire et vous cochez la case charbon puisque les charbons si vous jouez de manière quotidienne vous savez maintenant pertinemment que vous pouvez gagner court trois conteneurs pas jour par jour pardon en condition d'avoir accompli le maximum d'experts dans ses conteneurs vous faites toujours plus de ressources certains joueurs vont me dire mais moi j'ai pas plus de ressources pourquoi parce que tu es encore débutant et que tu n'as pas débloqué l'option l'option plus de ressources vient à partir d'un certain niveau je pense qu'on va le voir là ici niveau d'accès vous allez le voir ça va être affiché quelque part on va le voir ensemble bonus économique installer des bonus économiques c'est pas sa conteneur vous pouvez obtenir jusqu'à trois conteneurs donc à partir du niveau 8 vous avez ces fameux conteneurs avant vous les avez pas ensuite hop pardonnez moi je vais y arriver à quoi à cliquer mission de combat c'est pas la amélioration c'est pas la campagne c'est pas la armurerie on les fait tous et ben je sais pas à partir de quand vous les débloquer mais normalement il ya un niveau d'accès qui vous dit vous avez accès au conteneur charbon détail mais c'est peut-être à partir de là c'est peut-être à partir de là plus de récompenses économiques plus de pavillons plus de camouflage et ben non c'est pas là c'est censé être après du coup désolé de ce petit bug bon mais je sais pas mais en gros ce que chez c'est que dans ces conteneurs au début vous avez pas accès au conteneur plus de ressources plus de charbon en gros il faut vraiment spécifiquement le conteneur plus de charbon mais dès que vous voyez que vous avez accès à ce conteneur plus de charbon c'est le conteneur que vous allez toujours toujours choisir et à partir de là vous allez gagner un minimum par jour si vous jouez régulièrement il ya en gros le minimum c'est 400 charbon par coffre sachant qu'avec un peu de chance vous pouvez en avoir 800 d'un coup avec encore plus de chance vous pouvez en avoir 1200 d'un coup c'est à dire 400 x 3 et c'est en plus vous êtes dans un clan vous allez pouvoir gagner 10% de plus donc si vous avez 400 charbon vous aurez 440 et donc avec ces fameux charbon vous allez aller directement dans les coups dans les navires premium crédit supplémentaire vous coucher toujours le plus de charbon là fait en tout cas les navires en charbon donc là on voit ce que moi j'ai déjà acheté et le navire que vous devez absolument avoir en tant que débutant c'est le pomerne même si vous n'êtes pas un joueur de cuirassé ce navire pour spécificité d'être très tanky d'avoir de très bonne secondaire dont ce qui vous permet de vous assurer un nombre de dégâts dans une partie même si vous n'êtes pas très bon et vous visez pas très bien il a des torpilles à six kilomètres donc dès qu'un navire s'approche trop près de vous vous pouvez le torpiller il a un hydro à 5 km 5 ce qui fait que tout ce qui s'approche de vous toutes les torpilles navires qui seraient cachés dans une smoke à moins de 5 km 5 eh bien vous les verrez il a des très bonnes ap et voilà c'est un navire très complet qui est plaisant parce qu'il a plein d'outils alors vous allez peut-être être perdu au départ parce qu'il a absolument tous les équipements quasiment que peut obtenir un navire à part les avions de chasse et tout autre des petits aspects mais du coup faut avoir les yeux un peu partout mais ce navire permet de performer même quand on est mauvais dans une game après un très bon joueur sera contré un pomerne c'est pas le problème mais c'est un navire qui donc possède le fameux bonus crédit supplémentaire en plus de tous les autres bonus qui peut y avoir et en plus c'est un navire allemand à savoir que si vous êtes parrainé par mois ou par n'importe qui vous allez gagner un commandant à neuf points rappelez vous et donc du coup vous pouvez déjà avoir un commandant à neuf points sur votre peau merde d'entrée de jeu ce qui est assez fou donc n'oubliez pas le parrainage est toujours très important en plus de vous apporter des charbons gratuits et tout un tas d'autres bonus bonus pardon vous le vous le verrez bien entendu sur ma vidéo à titrer là dessus ensuite s'il y en a qui sont intéressés par d'autres navires même si c'est pas le sujet de la vidéo de toute façon vous faites pas beaucoup d'erreurs en prenant toujours des navires crédit supplémentaire les joueurs de destroyer vont plutôt choisir un black qui est très fort et après pour les autres qui préfèrent des cuirassés de longue distance le yuami est très bien après le reste vraiment c'est pas des navires en fait même si vous êtes bon dessus pour moi un avis un joueur qui est bon sur tous les navires la fera de manière générale plus de ressources sur un pot merde que sur un autre parce que certains sont plus durs à jouer c'est mon point de vue et ces navires ont pour avantage bien sûr maintenant comme tous les premium mais de pouvoir mettre n'importe quel commandant que vous possédez instantanément dessus donc après je peux vous présenter le pot merde que navire que je conseille à tout débutant donc voilà il est ici c'est un gros cuirassé allemand et on peut voir dans ses équipements tout ce que je vous ai déjà un peu parlé donc là vous voyez plus de crédit davantage ce navire se pose un coût de maintenance post réduit parce qu'il faut savoir que les navires crédit supplémentaire et ben si par exemple vous prenez un cuirassé de tier 9 qui admettons vous avez perdu votre partie vous perdez 100 mille crédit et bien avec celui là vous allez perdre peut-être que 40 mille crédit parce que c'est un navire crédit supplémentaire aussi donc en plus de perdre moins de ressources quand vous quand vous devez réparer vous en gagnez plus en ayant joué donc les navires crédit supplémentaire sont vraiment très très bien pour pour des joueurs qui débutent afin de vous assurer un maximum de ressources quand vous êtes en galère donc après vous voyez qu'il a un outil de réparation comme tous les cuirassés qu'il a des torpilles à six kilomètres qu'il a un hydro qui est qui détecte les navires à six kilomètres et les torpilles à quatre kilomètres donc un hydro de base à six kilomètres c'est fort qui détecte les navires d'aller les part dans les aider les sous-marins à profondeur maximale à deux kilomètres voilà bon je pense avoir fait le tour cette vidéo sera bien assez longue il n'y avait pas besoin d'en rajouter beaucoup plus j'avais déjà tout étayé dans mes anciennes vidéos donc voilà j'espère que vous allez kiffer n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire c'était le surfeur pour vous servir ciao ciao